Bienvenue dans cette vidéo, nous allons faire une petite analyse rapide du marché, des marchés. J'entends dire par-ci par-là qu'il y aurait du rebond, que ça serait la fin de la baisse, qu'on aurait atteint un bottom. Le but de cette vidéo est de vous avertir, attention, on n'est peut-être pas encore vraiment au bottom, en tout cas on n'est pas encore dans une tendance haussière, on ne connaît les bottom qu'après coup. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne Bourse et Crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Si on prend l'exemple de LVMH, on voit qu'effectivement sur LVMH, la baisse semble enrayée. Cependant on est quand même assez haut par rapport à ne serait-ce que 2016, et depuis le bottom de 2020, on a fortement progressé, et finalement on n'a corrigé pas grand-chose. Alors qu'on nous parle de krach, de grosse récession, surtout à la rentrée. Donc moi je dis attention, attention, parce que là on est en daily, on a l'impression que ça stagne, et ça se peut, donc il se peut qu'il y ait effectivement un rebond, mais pour l'instant c'est pas très très sûr. Si on passe en une semaine, on voit qu'on est toujours en tendance baissière. Ça a l'air de se calmer, donc effectivement si notre FTA repasse au-dessus de la ligne de la courbe centrale, on pourrait entamer un rebond et un retournement de tendance comme ici. Mais c'est pas encore certain, on a encore, alors là c'est sur LVMH, on taquine la résistance. On pourrait encore repasser en dessous, mais sur le K40, on est encore en dessous. Et on est toujours dans une sell zone, donc la sell zone c'est cette zone rouge qui caractérise les baisses, les périodes de baisse. Et on est sorti de ces périodes de baisse uniquement quand on entame une safe zone avec du momentum haussier, c'est-à-dire la partie vert foncé. Et pour l'instant c'est pas le cas. Alors qu'est-ce que vous devez faire ? Vous pouvez choisir d'acheter maintenant en espérant que ça va remonter. Donc si ça baisse, tant pis pour vous. Si ça remonte, vous aurez gagné et vous le claironnerez partout. Et pour l'instant, c'est pas certain. Si vous attendez, vous allez attendre que le marché repasse au-dessus de la résistance, qu'on stabilise encore un petit peu. Par exemple, on peut faire comme ça là. Ou comme ça. Ou comme ça, avec un premier swing haussier et un reflux. Vous pouvez rater une petite dizaine de pourcents. Mais qu'est-ce qui est le plus important ? Rater 10% ou risquer de perdre plus ? Alors qu'en fait, ce que vous visez, c'est une hausse de 40%. Là, on est sur le CAC. Mais si on est sur le Nasdaq, par exemple. Déjà, là on voit que par rapport au creux de 2020, on a fait du plus 136% et là on corrige de une trentaine de pourcents. Déjà, c'est pas énorme, énorme. On aurait pu corriger plus. On aurait pu redescendre jusque par ici. Et on peut toujours redescendre jusqu'ici. Donc aujourd'hui, on est toujours dans un canal baissier. Ça dépend comment on le dessine. La première étape, ça sera de casser ce canal baissier. Ensuite, casser cette résistance-là. Se retourner. Et si jamais le Nasdaq devait remonter, et bien probablement qu'il va remonter fortement puisqu'il a remonté depuis le bottom 2020 de 136%, ce n'est pas en ratant 10% que ça va vous pénaliser. Ce qui pourrait arriver, c'est ça, et puis une rechute, ou ça, une rechute, et un redépart. En tout cas, si ça devait remonter, vous verriez apparaître des formes comme celle-ci, des patterns comme ceci, avec du vert partout. Et pour l'instant, donc retenez bien ce vert partout là, celui-ci. Pour l'instant, est-ce que vous envoyez ? Non, pas du tout, on n'en voit pas. Et là, je ne suis qu'en weekly, donc ça veut dire qu'il faut encore attendre plusieurs semaines avant de remonter. Si je me mets en mensuel, on est même encore bien dans la baisse en mensuel. Et on voit qu'on a à peu près le même schéma. Ce petit creux là, c'est 2020, donc c'était vraiment un rien. Et vous voyez qu'on était encore plus ou moins en vert. En tout cas, il n'y avait pas beaucoup de rouge en 2020. Ici, ce sont les indicateurs. On était même là, un tout petit creux. Là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé et il va falloir du temps pour remonter. D'ailleurs, là, si je refais mon petit canal baissier, c'est comme ça ou alors comme ça. Si je prends le support, le support, ça fait plutôt ça, ça fait un triangle. Avec celui-là, ça fait plutôt un canal baissier. Il faudra casser ce triangle. Et donc, une bonne option, ça serait quand on repassera au-dessus de cette résistance baissière. si on extrapole, ça se traduit par un mouvement de ce type-là sur cet indicateur. Donc, on voit qu'on a, on est ici, on va devoir retraverser toute cette zone rouge qui est là, passer au-dessus de la courbe du milieu et après, venir taper le haut, le haut dans l'enveloppe. Et tout ça avec plusieurs bougies. Et donc, ça fait plusieurs mois. On peut toujours imaginer ou rêver que le marché va bondir tout droit vers le haut. Bon, en plein été, avec le mois d'août où parfois, il y a des choses pas très bonnes pour les traders et les investisseurs qui se passent, plus la rentrée qu'on nous promet très 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 chaude avec une grosse récession ou l'augmentation du prix de l'énergie. Je ne suis pas convaincu. Après, on peut avoir une baisse de l'inflation, une diminution du coût de l'énergie à cause de la récession qui a déjà lieu actuellement, par exemple, en Allemagne. Les cours du pétrole ont l'air de baisser un petit peu et je me suis laissé dire qu'il y a des usines qui ferment en Allemagne. Donc, peut-être qu'à la rentrée, ce ne sera pas si catastrophique que ça. Mais pour l'instant, on est toujours dans cette sell zone avec un fort momentum baissier en Monthly, en Weekly, bien qu'en Weekly, ça se calme un peu. Mais pour l'instant, vous voyez que la pente de notre FTA, elle est très négative alors qu'il faut qu'elle s'annule ici. Et là, en fait, elle va s'annuler pour que l'indicateur puisse repasser à l'os. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Pour l'instant, on est comme ça. Donc, ce n'est pas encore gagné. En Daily, c'est un peu plus un peu plus positif. Cependant, ce qu'il faut voir avec cet indicateur, c'est que quand il est très négatif, ce n'est pas parce qu'on a une safe zone qu'on est forcément très haussier. Là, c'était le cas. Mais, ce n'est pas toujours le cas. On est dans des corrections de tendance baissière. Des corrections haussières de tendance baissière. Ça ne veut pas dire qu'on est repassé à la hausse. Ce qui fait dire à beaucoup de gens qu'on a atteint un bottom, c'est qu'il y a une formation d'un triangle. et ce triangle, on peut sortir à la hausse et avoir un reflux après ou on peut aussi partir à la baisse. Et là, pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, on est plutôt sur du une heure en train de vouloir refluer. Donc, on repasse en celle zone et on est tout près du zéro. Et vous savez ce que ça veut dire. Si on est en dessous du zéro, c'est potentiellement de la baisse assez forte. comme ici, par exemple. Imaginez que ça fasse comme ici. On repasse en dessous de zéro. Le momentum redevient baissier. Et pof ! On va se taper des gaps baissiers. Et voilà ! Donc, ce n'est pas garanti qu'on ait atteint le bottom. Pour l'instant, on n'a pas de cohérence haussière en weekly. On peut dire qu'on a des cohérences haussières en daily, mais très faibles. Il n'y a pas de verre foncé comme ici, par exemple. Ou ici, ou ici. Il n'y a pas de verre foncé. Et en weekly, on est encore en cohérence baissière sur deux indicateurs. Voilà ! Donc, si vous voulez trader dans le bon sens, si vous voulez investir dans le sens du marché, il faut qu'il y ait de la cohérence haussière. et à moins de vouloir trader sur quelques jours ou quelques heures. Par exemple, là, sur quelques heures, effectivement, là, il y avait cohérence haussière. Donc, vous pouviez trader du 5 juillet au 7 juillet sur de la hausse. pareil, du 21 juin au 24 juin à peu près. Là, on commence plutôt à rentrer dans une petite tendance baissière. Et en daily, on est alors plutôt au sommet des swings. Là, on a une bougie rouge. Voilà ! Ce n'est pas encore la tendance haussière. Et même s'il y avait des cohérences haussières, eh bien, sur ces deux indicateurs-là, elles seraient en dessous du zéro, donc négatives et donc pas très fortes. Si je reviens sur le 1 heure, là, on avait une cohérence haussière qui était positive sur les deux premiers indicateurs et la moitié du temps négative mais proche du zéro est positive sur le troisième. Donc, c'était plutôt bon signe. Et là, si je reviens un peu en arrière pour vous montrer, et là, on avait un fort swing haussier parce qu'on avait aussi des cohérences haussières avec ce retour-là des sell zones parce que le momentum s'épuisait. Mais sur cet indicateur-là, on avait une safe zone tout le long. Voilà ! Il faut cumuler ces indicateurs et il faut qu'ils soient en cohérence sur l'unité de temps qui vous intéresse. Là, sur une heure, c'est un peu court. Sur du daily, on n'est pas encore vraiment en cohérence haussière positive. et sur le weekly, on est franchement en cohérence baissière. Voilà ! Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, le Nasdaq fait moins 2%. On n'est pas encore sur du rebond et même pas encore sur du bottom. Voilà ! Je voulais faire cette vidéo rapide pour vous prévenir, vous dire de faire attention. On n'est pas forcément sur un bottom. Même si vous n'achetez pas maintenant, qu'est-ce que vous risquez ? Vous risquez de rater 10, 20% de hausse. Mais le Nasdaq, s'il devait se retourner à la hausse, il va faire beaucoup plus et vous aurez le temps d'arriver sur le marché quand ça sera sans risque, quand tout le monde sera haussier et que le momentum sera bien établi. Voilà ! J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Likez-la, partagez-la. Merci et à bientôt ! Sous-titrage